Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Udyr, on est en jungle. On est avec un mundo top, Nico mid, Lucian et Bard pour la botlane. Et on a en face de nous un Gragas, Panthéon jungle, Zilean, Vayne et Lulu. Panthéon jungle, tiens c'est un petit peu surprenant, je crois que ça a fait un moment que j'ai pas vu ça. Ça peut être un petit peu embêtant comme matchup pour moi, Panthéon qui a quand même une capacité à bloquer les auto-attaques qui pourront embêter mes compétences avec Udyr, qui sont très dépendantes des autos. Mais bon d'un autre côté, c'est un champion qui a pas beaucoup de mobilité. Donc si j'arrive à avoir un peu d'avantages sur lui et à pouvoir le V1 sereinement, je pense qu'il va avoir du mal à échapper. Mais d'un autre côté, si c'est lui qui est un petit peu devant, je pense qu'il peut me faire très mal en un V1. Donc je suis assez curieux de voir comment on va pouvoir gérer ça. Je vais aller plutôt vers le blue assez safe. On va dire bonjour. Ouais, je suis très 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 curieux de voir ce que ça va donner ce matchup. Bon, si il veut invade, je suis éventuellement, mais à mes yeux c'est pas spécialement nécessaire. Je vais partir sur un build plutôt agressif avec Udyr. J'avais essayé récemment de changer un petit peu mon mode de jeu. Qu'est-ce que c'est ce truc sur Lucien là ? Ah ouais, c'est Nico, d'accord. Je me suis fait troll. Je me suis fait autobait par mon allié qui se camoufle. Très bien. Du coup, je disais oui, non, non. Ou alors safe. Ok, par contre, s'ils y vont pendant que j'écris, ça va pas le faire. Ouais, je disais, j'ai essayé des modes de jeu plus défensifs sur Udyr pour pouvoir être plus présent dans les teamfights ou ce genre de choses. Mais à dommage que Mundo ait loupé son Q-spell. Ah, ils vont peut-être l'avoir. Non mais... Mundo, mais il y en a, je sais pas ce qu'il y a dans leur tête des fois, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il va foutre sous la tour niveau 1 ? Bref, bon. Du coup, je disais, ouais, j'ai essayé d'avoir des modes de jeu un peu plus défensifs, mais je pense que c'est pas... Déjà, c'est pas trop ce que j'aime jouer avec Udyr et je me sens pas forcément très à l'aise avec ça. Je préfère en fait être assez agressif et essayer d'être très efficace sur la jungle et sur la prise d'objectifs, quitte à être un peu moins présent sur les affrontements en fait. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de faire. Je continue un petit peu à essayer des choses, à être attentif à vos retours aussi, parce que je sais qu'il y a des très bons joueurs parmi vous. Donc on va voir ça. Mais bon, je suis assez content quand même d'en jouer Udyr, mais je pense que le mode agressif clean jungle ultra rapide est quand même pas mal. Pour vraiment exploiter ses capacités. Est-ce qu'il y avait un red buff sur le Panthéon ? J'ai pas vu. Je suis un peu deg. Ok, il l'a pris. On va aller prendre le sien tout de suite. Ça se trouve, il a carrément pensé qu'on allait prendre le sien. Limite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre le red buff et essayer de ne pas redonner un kill Mundo. T'es déjà mort de manière pas très glorieuse au début de partie. Je vais essayer peut-être de prendre directement mon E sur le level 3. Et d'aller faire un gank rapide. Ça peut être un plan au mid. Ok, maintenant, le mid a l'air de jouer plutôt tranquille. Je pourrais presque aller essayer de faire quelque chose là. Non, je pense que je vais simplement aller me faire le carapateur. Dès qu'il pop. Je garde quand même la possibilité de prendre le E si des fois il se passe un truc. Non, c'est a priori pas le moment. Ok, bon, je reste quand même vigilant, éventuellement une intervention dernière minute là. Mais non, c'est pas le moment. Bon, je vais attendre d'avoir 950 pour mon premier bac. Donc là, je vais aller voir quand même s'il me reste des choses dans ma jungle, même si le panthéon a l'air d'être passé par là. Du coup, j'ai eu un début de partie assez lent là. J'ai beaucoup marché pour pas faire grand chose, c'est pas terrible. Ok, j'ai encore ça, c'est cool. Je pense que là, je vais juste avoir le temps de check s'il y a mes golems, de bac et de venir faire le drake. J'aimerais bien qu'il y ait les golems, comme ça je peux prendre mon level. Yes. Ça va sûrement me coûter pas mal de PV. Ça va encore. Je pourrais même éventuellement tenter un petit gang top. Mais j'ai plus de mana en fait, et ça, ça me pose un énorme problème. Ouais, je pense qu'on va juste bac et rush le drake. Ce sera, je pense, le bon plan. En plus, un Gragas, ça a quand même pas énormément de mobilité. C'est-à-dire que je peux quand même faire des choses assez facilement. Allez, hop. Est-ce que je vais au drake direct ou est-ce que je passe par la jungle d'abord ? Non, je vais quand même aller au drake. S'il peut des ward, peut-être le ward là. Non. Ah, le bard, pardon. Bon, le Panthéon pour l'instant, j'ai pas beaucoup de vision dessus. Je pense qu'il a eu un début de partie un peu agressif. Finalement, il a pas pu prendre de kill sur le Mundo. Enfin, c'est pas, a priori, c'est pas lui qui a fait le kill sur un gank. Donc, je considère que c'est pas trop trop une menace. Ah, j'ai pas été malin, là, j'aurais dû prendre le brouillard optique. J'ai pas changé de... Ok, il y a le Panthéon ici. Voilà, par contre, il faut que j'y aille. J'aurais bien voulu y aller, mais là, ça aurait juste été un coup à donner un kill. Bon, bah, du coup, ça va être compliqué pour le drake, c'est un peu dommage. Je vais péter ça, ça évitera qu'il le prenne. On a eu un timing qui était légèrement décalé. Là, j'aurais peut-être pu faire un truc avec quelques secondes plus tôt au bot. embêtant. J'espère juste, en fait, qu'ils sont pas en train de faire le drake. On va check ça. Non, c'est bon. Du coup, je vais juste prendre mon level 5 ici, ça me mettra un tout petit peu plus safe. Je mets le smite pour récupérer des PV, hein, sachant que j'en ai un en stock pour le drake encore derrière. Attends, on est à 0-4, quoi. C'est chaud. C'est chaud, mais bon, c'est pas mort pour autant. Ne jamais baisser les bras sur ce jeu. Ok. Là, si le Nico était venu, éventuellement... Ok, a priori, c'est pas le moment. Bon, on va y aller safe. Je vais aller faire mon petit bleu. Je pourrais le laisser au mid, mais je sais pas si le champion a besoin de mana. Je connais pas. Je pense que oui, mais bon. J'ai aussi besoin de l'XP. Ça aurait sûrement été mieux joué de lui laisser quand même, hein. J'essaierais de lui laisser les prochains. Si je pouvais avoir un tout petit peu d'infos sur le Panthéon, en fait... À la limite, je pense que... Ouais, ok. Je vais juste péter la ward et je vais partir. Faut que je fasse attention à ce qu'il me rush pas depuis l'autre côté du mur. Là, ça me paraît quand même un peu ambitieux de test. Allez, je vais tester. Je vais tester. Je pense que là, le Panthéon, il est pas resté ici pendant tout ce temps. Peut-être qu'il est parti prendre le repop de mon raid et de ma jungle en haut. Ça serait pas étonnant. Qu'est-ce qu'il se passe au bot, là ? Il se passe des choses. Bon, je pense que j'ai une chance de l'avoir. Mais par contre, si je me prends en Panthéon juste avant qu'il tombe, là je suis pas bien. Bon, ça nous met quand même très bien de l'avoir. Est-ce que je viens pour tenter de faire un truc ? Non, c'est pas le moment. On va plutôt y aller safe. Je suis content d'avoir pu le prendre. Je vais aller clean la jungle en haut tranquillement. Je vais voir si je peux faire quelque chose sur la top lane. Attention. Attention, le Panthéon. Mundo. Ah, il est pas bien, là. Ah si, ça va. C'est un Mundo. Il s'en sort. Est-ce que j'y vais ? Non, j'ai plus de jungle. Ok, on s'en sort bien au final. Il n'y a pas eu de kill qui a été pris au top. Et du coup, j'ai eu le Drake. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment rentable. J'ai galère à écrire avec le chat. Ça, c'est bien, ça. Faut que je dise au Mundo que je viens l'aider et que là, j'étais pas présent mais que j'étais vraiment sur le Drake. Bon, je pense qu'il comprend que c'est pas que je me fous de sa lane. C'est juste que... C'est juste qu'il y a fait le Drake à faire. Bon, là, je sens que je peux faire des trucs sur les lanes. Alors là, le Mundo, il est un petit peu push donc je vais aller plutôt vers le bot mais je reviens vers le top dès que je peux. Et là, bon, alors moi, j'ai mon flash. J'ai le smile qui ralentit. J'ai mon Tiyama et mon item de jungler semi-pallier 2, on va dire. Je pense que là, on commence à arriver à un stade où on peut faire pas mal de choses. On va voir au bot s'il y a quelque chose à faire. Ouais, allez, je pense que là. Luciane, peut-être ? Réveille-toi, je sais pas. Il fait quelque chose. Si on a le Panthéon avec, par contre, là. Un peu saoulé. Je pense qu'on aurait pu faire un truc et on a mal géré, sûrement. Un petit peu frustré. Du coup, je vais voir si je peux venir au mid. Bon, pour ça, il faudrait qu'il push un peu. Ok, là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ah, j'ai oublié encore le brouilleur. Elle a pas moyen de mettre un stun, elle. Ok, ça me parait un peu chaud de fight. Là, on est tous les deux relativement fragiles. Il y a quand même une capacité de burst en face assez impressionnante avec le Panthéon. Donc, on va y aller en douceur. Ok, il est reparti vers sa jungle, vers son bleu. Je vais pas chercher la confrontation pour l'instant. On va prendre ça tranquillement. Essayer de reprendre un peu de PV dessus. Ça, pareil, je reprends des PV aussi. Ok. Bon, je vais aller clean ma petite jungle là-haut. Prochain Drake, 1 minute 40. Je vais essayer de pas le manquer. Je vais essayer de le prendre à la repop encore. J'ai l'impression, là, que j'ai manqué pas mal d'opportunités. J'ai essayé de venir aider les lanes, mais à chaque fois, j'ai pas eu le bon timing ou ça s'est pas passé comme je voulais. C'est un petit peu frustrant. Ok, il y a un flash qui est tombé au top. Je vais venir. Dès que j'aurai l'opportunité. Faut que je fasse attention au counter jungle du protéon. Mais bon, j'ai l'impression qu'une fois qu'il a... Ouais, non, il est quand même venu deux fois vers mon raid, là. Faut pas négliger ça tout de même. Alors là, par contre, le Mundo, il faut qu'il fasse gaffe. Il s'aventure quand même beaucoup. Alors là, je suis presque chaud de tenter un truc sur le Gragas, éventuellement. Il est sérieux, là. Ok, je pensais pas me retrouver tout seul comme ça. Le Mundo s'en tape. Bon, le Gragas a l'air solide, en effet. Peut-être que c'était pas malin de ma part, mais je pensais vraiment qu'il allait suivre, là. Bon, bah, il faut vraiment que je joue solo, hein. Encore une fois, je veux essayer d'être gentil et d'aider. Mais bon, j'aurais mieux fait d'être en train de faire mon raid et de préparer le repop du Drake. Donc, j'imagine que c'était con de ma part, de vouloir aider. Je vais le laisser tout seul, le Mundo. Je vais rush le Drake, là, direct. Le Panthéon, effectivement, il est pas mauvais, hein. 4-0, là, c'est embêtant. Je vais avoir besoin d'aide pour le Drake, là. Sinon, on peut avoir un souci. Je vais même balancer le Prédateur. Sinon, je pense qu'on peut le louper. Ah, j'ai oublié de prendre le Brouilleur. Bon, on y va, on y va pas. Ok, on va plutôt essayer de récupérer le Drake, je pense. 570, le Drake. Ok, bon. Ils prennent un kill, mais si on a le Drake, complètement rentable, clairement. Bien mieux d'avoir le Drake. Je vais essayer de prendre de l'armure assez vite pour pouvoir faire face au Panthéon. Ok, ça a l'air de venir vers nous, par là. Il va falloir faire attention. Ok. Je pense que c'était juste une petite prise de vision. J'aimerais bien venir faire quelque chose au bot. Le problème, c'est que pour l'instant, j'ai vraiment pas beaucoup de Régène. Ah merde, j'aurais pas dû prendre les bots là. J'aurais dû prendre des Tabis avec le Panthéon en face. Je me rends compte seulement maintenant. Je les ai pris un peu sans réfléchir. Allez go. Go, go, go. Je suis chaud. On y va, on fait un truc. Par contre, si c'est pour me retrouver tout seul, ça c'est pas ouf. Ok. Faut juste pas que je sois tout seul, s'il vous plaît, là. Ok, j'ai peut-être une chance de survivre. Je cours, je cours, je cours. Bon, on a fait tomber des gros trucs en face. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, ils ont bien réagi. Ils ont l'air en forme, la bot. Ils sont bien réactifs. Ça fait du bien. Alors, j'ai pas spécialement besoin de back tout de suite. En plus, on a le Dragon des Océans. Mais là, je peux pas trop les aider à défendre avec Udyr. Je suis toujours un petit peu inutile sur ce genre de configuration. Bon, ils sont 4 bots. Donc là, ce qu'il faut, c'est tout simplement prendre les tours. On pourra pas défendre pour l'instant. Moi, je suis pas du tout en mesure de les aider. Je vais essayer juste de me régenre un peu là-dessus. De prendre un petit peu de gold et de revenir. Faut pas que j'aille donner des kills comme j'ai fait tout à l'heure en haut. A vouloir absolument être sympa et jouer avec la team. à un moment où c'est pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Là, faut que je farm pour avoir du stuff. Panthéon, il me fait un peu peur quand même. Le truc, c'est qu'en fait, il suffit juste que j'arrive à être assez solide pour survivre à son stun burst. Et après, je le découpe. Je suis surpris qu'il fasse une game aussi solide que ça. Alors, j'avais aucun doute sur le fait qu'il était vraiment très très balèze sur les gants. Putain, mais Mudo, la tour était gratos là. Bon. Mais par contre, c'est sur la capacité à survivre dans la jungle. Est-ce qu'il a les golds que le Mudo, quand il laisse les sbires, la prendre comme ça, de la tourelle qui tombe, ça, je sais pas. Faudrait que je regarde. Parce que sinon, effectivement, c'était bien joué de sa part. Comme ça, il laissait du farm se péter contre la tourelle. Mais s'il récupère pas les 300 golds, je sais pas. La veine, elle est à 4-1. Elle est un peu dangereuse quand même pour moi, là. Je pense que je vais me prendre plaque du mort assez vite sur mon perso, là. J'ai encore oublié de prendre le brouillard optique, décidément, je suis pas bon. Je suis pas bon, hein. Je suis pas du tout bon sur les mécaniques, hein. Bon, là, on s'en sort. Heureusement qu'il y a le bard qui a réagi, mais moi, je suis pas bon du tout. J'ai très très mal géré, là. J'ai mis le tiama dans le vide, j'ai changé de posture avant d'avoir mis le stun. Ok, là, par contre, go. Go, 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 go. J'ai envie de flash in. C'est tentant. On va essayer de pas faire le fou, quand même. Là, j'ai une team qui a l'air de faire des bons calls. C'est plutôt pas mal. Prochain Drake, 1 minute 30. Ok, à mon avis, là, go push les lanes. On peut peut-être tomber des trucs. Je vais aller farm un tout petit peu ma jungle. Juste vérifier. Est-ce que je balance un flash in ? Panthéon, avec son passif, il m'embête beaucoup, hein. Parce que le flash stun ne passe pas sur lui. Bon. On a fait un truc stylé, là. Je sais pas comment on peut tenir comme ça, alors qu'on est à 11-4. Mais au final, on est devant sur les tourelles et sur les objectifs. Là, par contre, faut faire attention quand même. Je vais aller tomber le bot, en vrai. U-deer split push, c'est efficace. C'est pas nouveau. Je vais essayer de me prendre le flash également assez vite. Je vais essayer de prendre la tourelle et ensuite aller choper le Drake direct. Ok. Tac. Est-ce que ça passe ? Ça a l'air d'aller. J'ai vu que le bard avait... Il vient du top. Non, ne me saoule pas. Je cours, je cours, je cours. Là, par contre, s'il me rattrape, c'est un scandale. Attention, embarrez-vous. Moi, je suis tranquille, mais ne donnez pas de kill, s'il vous plaît. Je sais pas trop... J'ai pas pu voir pourquoi il était là, le bard. Je pense que là, c'était un peu obvious que ça arrivait. Ah, j'ai peur qu'il puisse prendre le Drake trop facilement. Bon, finalement, j'ai pas eu la tourelle. Je suis un peu triste. La Nico, elle fait des trucs stylés, hein. Mais là, tout le monde est en train de se donner un par un. C'est pas du tout bon. Pourquoi je le vois en... Ok. Bon, j'ai des bugs d'affichage, tout va bien. Ok, bon, je vais essayer de revenir vers ça. Mais à mon avis, c'est trop tard. Voilà, sans surprise. Je vais venir vers le bot, peut-être. Oh, j'ai oublié de prendre le brouillard encore, putain, décidément. Je suis pas malin. Est-ce que je me le fais ? Le Gragas en avait un 2-1. Moi, je suis à 1-2. Il a à peu près autant de formes que moi. Je suis pas sûr du tout. On va voir. Déjà, on va dépush ça. Qu'est-ce qui se passe par là ? Ok. Go, 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 go. Si j'avais pu ne pas être tout seul. Ah, je pensais que j'avais l'ulti de... Je ne sais qui. J'allais dire de Zilead, mais effectivement, il est pas dans mon camp. Donc, ça devait pas être un ulti pour me sauver. Bon, j'ai voulu essayer de rush la veine en pensant qu'il y a quelque chose qui allait suivre derrière. Mais, a priori, c'était un petit peu trop optimiste. Je dis pas qu'ils ont pas bien joué. Je dis que j'ai mal évalué la situation, juste. Bon, on a le Mundo qui se la joue solo en haut. C'est vrai qu'il ferait beaucoup de bien dans les teamfights. Mais d'un autre côté, quand moi, je suis en top lane, j'ai aussi tendance à penser un peu à ma lane. Pas forcément regarder les fights ailleurs. Mais là, on pourrait faire beaucoup de choses s'il était avec nous. Mais non, pourquoi ils veulent se rendre ? C'est incroyable, ça. C'est incroyable de pas avoir de mental comme ça. On a une bonne bot lane, le Lucien est clairement bon. Par contre, là, on avait 4 Mundo. Mundo, il faudrait vraiment qu'il soit avec nous. Parce qu'on peut pas def contre ça. J'ai absolument aucune idée de pourquoi j'y suis allé. J'ai juste vu la Nico en bas, je me suis dit bon go, mais c'était très con. C'était très con. Je suis en train de faire ce que j'ai dit que je devais pas faire. C'est-à-dire essayer de fight avec Udyr tout le temps. Alors qu'il faudrait mieux que je sois sur les objectifs et que je prenne que les 1v1 faciles. C'est une très très mauvaise prise de décision à l'échelle de la partie. Je vais rater un Drake en plus. Bon, le prochain par contre, c'est un Infernal. Il faut pas que je le rate. Mais là, chacun va fight solo. Voilà, le Mundo, il vient enfin, mais il va en 1 contre 4, quoi. 1 contre 3. Ça se présente mal pour nous, là. Il n'y a aucune cohésion d'équipe, alors qu'en face, ils jouent bien ensemble. Bon, je vais arrêter d'aller me donner. Je vais essayer d'aller farmer un peu. Parce que là, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on va tous se donner à un part. Et qu'on fait des rotations comme ça pour bien crever. Pas terrible. Mundo, il fait des trucs bizarres. Déjà, son suicide de début de partie, là, sous la tour, j'ai pas trop compris. Et là, il continue à faire des prises de décision étranges. Le pire, c'est que là, j'ai beaucoup de dégâts. Il faut juste que je puisse arriver à prendre quelques trucs tanky. Histoire de pouvoir tenir un tout petit peu les fights et commencer à mettre des dégâts. Si j'étais pas tout seul, en fait, on l'a dégommé tranquille. Mais bon. Dommage, j'imagine. Ah, j'aurais vraiment dû prendre les tabis. Je suis d'accord de pas les avoir. C'est juste que j'ai pris mes bottes trop rapidement, en fait. Et c'était pas malin. Bon, allez, je prends le brouilleur. Alors là, par contre, s'ils ont le Nash, on est vraiment pas bien. On peut quand même pas leur laisser le Nash. Là, il y en a 3. Il y en a 4. Allez, on a un Mundo avec nous. Dommage que je sois pas là. Ça serait pas mal que je puisse être avec la team, ici. Alors, j'ai deux options, là. C'est soit les rushs, les Nash avec eux. Soit... Ouais, je pense que la fight va durer assez longtemps pour que je puisse servir à quelque chose. Soit essayer d'aller prendre le Drake en solo, quoi. Vas-y, j'arrive, Lucien. T'inquiète, t'es pas tout seul. Toi, on te tombe, déjà. Ça, c'est la base. Allez, go, go, go. Lucien. Oh, je suis chaud, là. Je suis chaud, j'annonce. Pourquoi je suis tout seul ? C'est incroyable que je sois tout seul. Tain, mais regardez ce qu'on leur met. Pourquoi le Mundo, il est full PV dans le bush, là ? Oh, j'ai une team. C'est... C'est folklorique. Vraiment, là, il y a un tout petit peu de cohésion, mais on faisait un massacre, hein. Allez, Mundo, réveille-toi. Mais il y allait, il faisait un Q-spell. Il faisait clic droit sur Vayne avec son E. Il l'a tué. Incroyable. Bon, je vais essayer de rush le Drake, du coup. Parce que là, je suis un peu tilt de fight avec eux, mais... Ils font des prises de décision. C'est très... Enfin, le Mundo, il est encore pire que moi sur ces Q-spell, quoi. Je suis déjà pas un sniper quand je le joue. C'est quelque chose, hein, ce qui est en train de se passer, là. Il faut le voir pour y croire. Allez. Là, c'est un infernal. Le Panthéon, je l'ai vu qu'il était au top. Ils vont même pas avoir le temps de comprendre ce qui se passe. Il sera déjà fait. On a quand même un gros avantage sur les Drake, hein. 720 le smite. Là, je commence à avoir des dégâts plus que sympathiques. Je crève, tranquille. Complètement rentable. Un infernal pour la team. D'ailleurs, c'est même surprenant que vu qu'ils étaient en train de dominer ici, le Panthéon n'était pas prêt à le recevoir à leur up-up. GG, Lucian, bel ulti. Beau cadrage. Le Mundo, il est perdu. Il est perdu, le Mundo. Voilà. Bien joué. PGM. Allez, moi, j'abandonne pas. Je me bats jusqu'au bout. Il me faut vraiment de l'armure, en fait. C'est vraiment embêtant que j'ai pas les tabis et que j'ai pas d'armure. Bien joué, ça. Bien joué, bien joué. Allez, j'arrive au mid. Avec le Mundo, je suis sûr que Mundo et moi, si Mundo, il prend l'agro, on peut faire plein de trucs. Il me faut quand même du farm pour ne pas être trop derrière. Ce serait bien que je puisse rush. Je vais vraiment prendre le Plex du mort assez vite, en fait. Ça me donnera encore du déplacement et ça me... Il faut vraiment que je puisse encaisser un peu les dégâts du Panthéon et de la Vayne. Le Gragas, il me fait pas trop peur, mais vraiment, Vayne-Panthéon, là, c'est chaud. Surtout avec le CC du Panthéon. Ok, go, 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 là. Allez, normalement, avec Mundo et Bard, on a de l'angage. Il y a moyen de faire des trucs. Alors moi, j'y vais, mais faut pas que je sois tout seul. Voilà, par contre, si je l'ai pas, je suis fou. Heureusement que j'ai les bottes de célérité, quand même. Voilà, classique. Mais pourquoi ils suivent pas ? Pourquoi ils ont pas... Oh là 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 là, je suis tout seul. Je joue tout seul, c'est un bénir. Il y avait juste à follow un peu, là, on les éclatait, en fait. La Lulu, elle était morte, elle prenait une auto, elle était morte. Le Panthéon, il est parti dans... Il joue à un autre jeu, lui. 8-0, Ange Gradien et tout, au calme. La Lulu, elle a quoi comme... Ouais, c'est... C'est très surprenant que j'ai pas pu la choper, normalement, avec Udyr. C'est pas un truc qui est censé arriver, mais bon. Admettons. Dès que j'ai la trinité, je rush Plaque du Mort, en fait. Je vais essayer d'aller choper mon raid, éventuellement. Alors il y aura peut-être la Vayne qui va essayer de l'avoir, mais à la limite... Ouais, à l'aide. Elle l'a déjà fini ? Ah, je suis deg. Je suis deg. Peut-être là, j'en suis à un stade où j'ose même plus fight avec eux, parce que je me retrouve tellement tout seul à chaque fois. En vrai, je vais arrêter, parce que je veux juste me retrouver à 2-10. Donc je vais juste aller dépush les lanes, essayer de prendre les objectifs. D'aller faire des split push, et je pense que ce sera bien mieux, plutôt que de fight tout seul. Parce que là, on est en train de se faire enfoncer les lanes, c'est inquiétant. Faudrait vraiment pas qu'il choppe le Nash, en fait. Hop. Ça, je me fais un peu de cold. Je pense que là, la tourelle bot, je peux la tomber. Enfin, je crois que la dernière fois que j'ai voulu faire ça, ça s'est mal passé. Enfin, non, ça s'est pas mal passé, je me suis juste fait cancel, mais c'est le bard qui était mort, je crois, de mémoire. Ok, je me prends pas mal de farm, là, c'est cool. Voilà, ok, stack. Ensuite, dès que je pourrai choper un peu de stuff, je viendrai défendre avec ma team. Mais là, sur ces phases où on se regarde comme ça, et où tout se joue à une mini-engage, moi, je suis pas très utile. Malheureusement. Ça, je pense que ça tombe. Hop, nickel. Ensuite, il y a le Drake qui va suivre. Tac. Ok, le Panthéon, je vais pas le test. Je suis pas sûr qu'il me dégomme vraiment de manière trop sale. Il me suit, là ? Bon, on va mettre le Predateur, comme ça. Il me choppe pas. Drake, infernal, 30 secondes, c'est chaud. Oh, la Vayne, j'ai presque envie de me retourner et de la tenter, mais... J'ai 2000 gold sur moi, je pense que ce serait pas très malin. Ce serait juste un coup à donner un kill, en fait. Je suis embêté parce qu'ils vont pouvoir avoir l'infernal assez facilement. C'est une blague, là ? C'était quoi, ça ? C'est un passif ou une propriété d'un item, je crois, qui fait ça. Je vais essayer d'aller chercher plus au plein infernal, mais là, voilà, il continue à aller... On a un Moodo, on a un V5 tout seul. Il y a aucune prise de fight de la team et aucune réaction quand il se passe quelque chose, en fait. Et ça, c'est quand même un butant. Je prends un peu d'armure. S'ils veulent aller faire le Nash, on défendra comme on peut. Au moins, moi, je fais l'infernal de mon côté. Mais là, je vois pas le Panthéon, il était au bot, je pense qu'il est en train de le faire. Mais c'est horrible, les gens qui veulent se rendre toutes les deux secondes. Ça me rend dingue, mais à un point. Ok, il y a une Vayne, là, peut-être. Bon, on n'est pas bien, là, par contre. Ils ont un infernal, ça, c'est vraiment pas ouf. Je vais continuer à essayer d'aller prendre les lanes. Vas-y, Nico, prends le bleu. Aucun souci. Je vais essayer d'aller poche, de toute façon. Apparemment, on peut pas fight en team. C'est une compétence non apprise par mon équipe. On va essayer de prendre des objectifs. Et d'arriver à un stade de la game, on peut faire quelque chose. Mais ça va être chaud. Niveau du farm, je suis pas trop trop mal. Là, le Nash, je sais pas trop comment on peut le contest, en fait. Alors là, par contre, lui, je me le fais. Je sais pas s'il est blessé, mais... T'es pas censé pouvoir me faire en 1v1, toi. Je te préviens tout de suite. Ok, je suis un peu deck, par contre, j'avance pas assez. Je n'avance pas assez. Alors avec le Gragas, normalement, le Gragas, il a un énorme rôle en teamfight avec eux. Donc s'il était sur moi, normalement, ils ont pu gérer à peu près ce qui se passait au Nash. Parce que là-bas, c'est un 4v4. Bon, ils ont le jungler avec eux, ça c'est bien sûr un peu embêtant quand même. Hop là, ça, ça tombe. Cool. Je vais essayer de prendre l'inib. Il faut vraiment que je puisse prendre l'inib, sinon on n'a aucune chance, ça c'est bien. Je peux pas trop regarder ce qui se passe, mais s'ils arrivent à prendre des kills... Voilà. J'ai vraiment peur de faire ça, j'ai peur d'être vraiment le gars qui s'en fout de la game et qui joue solo. Mais j'essaie vraiment de prendre les décisions qui sont les meilleures, selon moi. Hop là, salut Panthéon. Bonne soirée à toi, je m'en vais. Rattrape-moi si tu peux. Ok, là, donc je vais pouvoir prendre les plaques du mort. Ensuite, je rush la fin de mon hydre vorace, que j'ai toujours pas. Bon, il faut vraiment, en fait, avec Udyra, avoir le sang-froid de se dire, allez, vraiment, je prends mes décisions par moi-même, je suis pas la team et je fais vraiment ce qui doit être fait. Ok, on a le nage, c'est bien, ça. Parce que là, on a vu, j'ai voulu être avec eux, j'ai pas arrêté de crever dans la fight à chaque fois en mode useless. Et là, par contre, j'ai fait vraiment un massacre bot. Je prends une tourelle, je tombe le Gragas, ce qui leur a laissé vraiment le libre champ pour la teamfight à côté. Et là, on peut vraiment faire des trucs. Je vais aller prendre le raid, et là, on avait un, je commence à être un sacré monstre. Avec les plaques du mort, j'ai beaucoup plus de déplacements, je peux faire face plus facilement à Veiln et Panthéon. Je pense que le Panthéon, j'ai presque une chance de me le faire en 1v1, j'ai des dégâts monstrueux, je commence à avoir un peu de régène. Là, on est pas si mal. On est pas si mal, on fait un petit comeback. Ce serait bien qu'on ait de la vision et qu'on donne pas de trucs gratos. C'est vraiment dommage pour l'infernal qu'ils ont pu choper. Là, c'était impossible à conteste. Je pense qu'il faudrait qu'ils continuent à leur tourner autour, mais surtout sans fight vraiment, et qu'avec Mundo, on prenne la tourelle au top, ce serait pas mal. Là, je pense qu'avec le Nash, on peut la tomber vraiment bien. Ça va dépop à une vitesse incroyable. Elles font comme neige au soleil. Ok, nickel. Allez, on enfonce la lane. On va chercher l'inhib si possible. Je prends quand même pas mal de farm. Si Mundo, il engage. Moi, je peux pas prendre la tour, mais s'il prend l'agro de la tour. Ok, c'était pas malin. Ah, quand je prends des dégâts, ça cancel le... Ça cancel le prédateur, ça je savais pas. Prédateur, après une canalisation, en dehors des combats. Ouais, c'est en dehors des combats, je pense. Du coup, quand j'ai pris des dégâts, ça m'a mis dans un combat. Je suis deck, je pensais que je pourrais courir. Je pensais que c'était juste si je lançais un sort que ça l'annulait. Ok, bon, j'apprends des choses, c'est bien. On a le Drake, alors là, c'est un ancestral, 40 secondes. Je vais essayer d'y aller, il faudrait pas qu'il puisse le prendre à la repop. Dommage qu'on ait pas pu choper l'inhib, je pensais que le panthé, on l'aurait... Je sais même pas si on a tombé son ange gardien, je crois pas. Ah bah voilà, c'est bien. On avait effectivement tombé l'ange gardien, je pense. Donc, on a servi à quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est qu'encore une fois, il fight tout seul, en fait. Il faudrait mieux qu'il back, qu'il attend que Mundo et moi en reviennent. Et là, je pense qu'on peut faire des choses. Notre barde, il a l'air de faire des trucs bien, quand même. Allez, hop. Je suis chaud, mais je peux pas y aller tout seul. S'il y a quelqu'un qui cale un truc sur Vayne... Allez, go, faut suivre, please, please. Suivez-moi ! Luciane ! Luciane ! Luciane ! J'avais fait des trucs trop bien. Pourquoi elle est pas tombée, la Vayne ? Je crois, putain, je suis deck, je pensais vraiment que ça tombait. Je lui ai enlevé tellement de PV d'un coup. Eh, mais je sais pas si c'est qui qui veut se rendre tout le temps, mais il faut pas jouer un... En fait, si c'est pour se rendre, dès qu'il y a un truc qui se passe, faut pas jouer un jeu, hein. Petit conseil. C'est horrible d'avoir la petite fenêtre qui pop, là, toutes les deux secondes. Bon, là, on est pas bien. Ils ont l'ancestral. Putain, j'ai vraiment essayé de faire ce que j'ai pu, hein. J'ai calé un beau stun sur la Vayne, je lui ai mis un énorme burst, mais moi, j'ai été tout seul. Mundo, il est encore mort ? Putain, qu'est-ce qu'il fout ? Comment c'est possible de mourir tout le temps avec Mundo ? Faut pas m'expliquer. Là, ils ont le Free Drake, en fait. Ce qui nous met pas très bien. Je vais essayer de mettre un peu de pression psychologique, mais je ne sers à rien. Bon, là, on est clairement dans le mal, hein. On va pas se mentir. On a plus d'inhib, on a plus rien. Je vais essayer de dépush, et là, à la limite, s'ils veulent venir me chercher, c'est peut-être mieux, plutôt qu'ils ne débarquent sur nos lanes. Allez, on va prendre ça. Je vais essayer d'aller choper les nids top. Là, je peux... Il est trop tard, en fait, dans la partie, pour que je joue en split, comme ça. Et là, on est plutôt sur des... Une phase de team, quoi. Mais comme nous, on a pas trop de... Apparemment, un teamfight, c'est vraiment chaud avec ma team. Avec le Mundo, hein, on peut peut-être faire des choses. On peut surprendre. S'il avait une Arrive, je pense qu'à nous deux, on peut la manger à une vitesse incroyable. Mais c'est quand même compliqué, hein. Je vais prendre le visage spirituel, ça pourrait me servir contre le Gragas, et avec la... Ça amplifiera mes régènes. Ils ont raison, là, je pense que... Je pense que c'est pas le moment de rester. Je vais essayer d'aller un petit peu vers le bot. Faire des choses, là. On a Gragas, Lulu... Oh, quoi que... Le Gragas, je peux vraiment le surprendre, hein, on l'a vu tout à l'heure. Je vais me prendre ça. Allez, 1600, et je suis full stuff. Je pourrais presque après changer mes bots, hein, pour prendre peut-être des tabis. Parce qu'il y a quand même du gros dé-papadé en face, que j'aurais dû prendre dès le début de la game. Grosse erreur de choix de bot. Là, j'ai des dégâts qui sont énormes, hein. Pour du 1v1, pour des duels, là, je suis vraiment solide, hein, mais... En fait, ce serait bien qu'on puisse aller tous au Nash. Je vais essayer d'aller prendre l'unib bot. Et ensuite, il faut vraiment qu'on se focus sur le Nash, et peut-être même que c'est une mauvaise erreur, et qu'au niveau timing, ça va pas passer. On verra. Maintenant que j'ai fait ce choix, je vais aller au bout. Et comme je pense qu'ils vont aller se donner un parrain, de toute façon, on pourra pas contester le Nash. Là, limite, si je prends la tourelle, on va dire que ça sera pas mal. Hop, je vais aller choper l'unib juste après. Vous inquiétez pas, hein, c'est pour ça que je suis là. Putain. C'est chiant, leur truc, là. Par contre, lui, si vraiment, il veut me choper... Ok. Il est reparti en arrière juste quand j'allais me retourner, hein, vraiment. Ça s'est joué à pas grand-chose. Je suis dég de pas avoir l'unib. J'aurais peut-être pu, si j'avais pas tapé les creeps, le choper. Je pensais que j'aurais le temps. Je suis un peu triste. Est-ce qu'on a un raid ? On a pas de raid. Est-ce qu'il y a des wards à enlever ? Faut que je sache. Là, en fait, il faut pas les laisser faire. Allez, j'arrive, j'ai le smite. Go, go, go. Le panthéon était au bot il y a deux secondes. S'il vous plaît. Allez. Je suis vraiment tout seul, là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Mais l'ignite, bard, elle était useless, hein. On va pas fight, là. On va back, on va essayer de def comme on peut, mais on est pas bien du tout. A l'aide. Allez, Luciane, je compte sur toi. Je vous disais que j'avais un dépop de monstres. Bon, au moins, on a tombé l'ange gardien. On va pouvoir peut-être faire des choses juste après. Ce serait vraiment bien, en fait, qu'on perde pas nos tourelles, mais là, là, c'est quand même un peu compliqué, manifestement. Et je mets de la bonne volonté, je vous promets, hein. Mais là, j'ai l'impression que ma team, elle est jamais existante. Des fois, j'ai un petit allié qui se belade, mais il y a jamais personne, quoi. C'est un peu frustrant. Je peux pas fight, en fait. Comme une sensation de solitude. Voilà, bon, c'était quand même intéressant. J'ai pu réfléchir un peu à ma prise de décision, essayer de progresser sur certains points, mais là, il y avait un problème de team. Moi, j'ai fait mes erreurs, mais la team, elle était pas... Elle tenait pas debout, donc, bon. C'est chaud. C'est très chaud. Bon, et ben, j'ai vraiment voulu bien jouer. J'ai fait de mon mieux. La qualifte plate 3 ne sera pas pour aujourd'hui, du coup. Je suis un peu triste. Malgré un KDA pas terrible, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu dans les team fights. J'arrive à avoir, quand même, en termes de gold, je suis pas trop mal, hein. Je suis presque... Vous voyez, je suis presque... Je suis deuxième de la partie, juste derrière Panthéon, hein. Sans 3 gold de différence. Donc, voilà, je pense que ma méthode d'essayer de prendre des objectifs, de farmer et d'être vraiment présent dans les fights, mais juste au moment, bien choisi et pas mal. Mais là, j'avais vraiment pas de team, quoi. Donc, ben, j'ai fait ce que j'ai pu. Les erreurs que j'ai faites, principalement, ça a été de prendre les bottes de célérité. J'aurais vraiment dû prendre les tabis dès le début. Je les ai prises parce qu'elles étaient dans mon truc préfet. J'ai cliqué droit dessus, mais je me suis pas posé de questions. Ça, c'était clairement débile. Je pense qu'avec des tabis, j'aurais peut-être quelques kills en plus et quelques morts en moins. Et puis, pour le reste, ben voilà, quoi. Je pense qu'il y a quelques fois où j'ai vraiment voulu forcer être avec ma team, alors que ça servait à rien. J'aurais dû, dès le début, me dire bon, c'est pas la peine, ils ont pas envie de se battre en team. Donc, autant essayer d'aller prendre les objectifs. C'est un peu triste. J'ai la sensation que j'ai fait de mon mieux et que ma team suivait pas, mais aussi que j'ai fait des erreurs et que j'aurais pu mieux jouer et prendre des meilleures décisions. Donc, bon, ben écoutez, on essaiera de faire mieux à la prochaine partie. Puis c'était quand même intéressant. La partie, il était quand même plutôt sympa. On a vu des choses sympas. Le Panthéon, Panthéon, vraiment pas mal en jungle. On peut se poser la question est-ce que c'est un smurf ou pas ? Ou alors, est-ce que c'est juste un mec qui a carry, qui a snowball et qui a bien géré sa game ? Je ne sais pas. Le Gragas, il m'avait l'air un peu endormi, mais à côté de ça, notre Mundo, il a tellement fait énorme de la partie que... Bref. Également, si on regarde les dégâts infligés, bon, on peut voir que j'ai été vraiment très présent sur le farm, sur la partie en général. Mais bon, c'est comme ça que Udyr se joue, mais je dirais que j'ai fait de mon mieux. Je dirais que j'ai essayé de farmer et de me mettre dans la game quand même pas trop mal. Au final, j'étais presque full stuff à la fin. Il me manquait trois fois rien pour avoir le visage spirituel. Donc, écoutez, ça fait partie du jeu. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter et vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.